Salut, c'est Compteur Antique de Bourgogne, je suis expert militaire à la chambre européenne des experts conseils en oeuvre d'art et si tu collectionne les badges de la seconde guerre mondiale, cette vidéo est faite pour toi. Pour faire suite à la vidéo sur les insignes Kriegsmarine, je vais vous faire une courte présentation des insignes de la Luftwaffe et ensuite on finira par les copies et arnaques vues cette semaine sur internet. Avant tout, je rappelle juste que si tu collectionnes les insignes, n'oublie pas de t'informer avant un achat car les copies dans le domaine sont nombreuses et surtout de très bonnes factures. Petit rappel historique avant de rentrer dans le vif du sujet. La Luftwaffe a été officiellement fondée en 1935 en Allemagne, elle était dirigée par Hermann Göring, un proche collaborateur d'Adolf Hitler. Pendant cette période, la Luftwaffe a été développée et modernisée en secret en violation du traité de Versailles qui interdisait à l'Allemagne de posséder une force aérienne. Au début de la guerre, la Luftwaffe a joué un rôle majeur dans les offensives rapides et les campagnes de la blitzkrieg menées par l'Allemagne en Europe. Cela comprenait l'invasion de la Pologne, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. La bataille d'Angleterre en 1940 a été un tournance où la Luftwaffe a été incapable d'obtenir la suprématie aérienne sur la Grande Bretagne. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la Luftwaffe a combattu sur plusieurs fronts, notamment sur le front de l'Est contre l'Union Soviétique. A partir de 1943, la Luftwaffe a subi des pertes massives, notamment en raison des bombardements alliés sur l'Allemagne. Les ressources étaient limitées, la formation des pilotes devenait difficile et la défense du territoire allemande était compromise. La défaite de l'Allemagne était devenue inéluctable. Et ici, la Luftwaffe a perdu sa capacité opérationnelle à grande échelle à la fin de la guerre. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe a été officiellement dissoute en tant que force armée allemande. Conformément au terme de la capitulation, pendant plusieurs décennies, l'Allemagne a été privée de forces aériennes militaires. Cependant, au fil du temps, l'Allemagne a pu reconstruire une nouvelle force aérienne, la Bundeswehr, dans le cadre de la nouvelle structure de défense nationale établie après la guerre. On va commencer notre présentation d'insignes par l'insigne de pilote. Pour l'obtenir, les conditions étaient d'être membre de la Luftwaffe, avoir achevé la formation et avoir obtenu son brevet de pilote militaire. L'insigne représente un aigle déployé tenant dans ses serres la swastika. Le tout sur une couronne ovale de feuilles de laurier d'un côté et de l'autre feuilles de chêne. Ensuite, nous avons l'insigne d'observateur. L'observateur est le second du pilote. Il doit avoir des connaissances tactiques, il confirme les cibles aux pilotes qui peuvent être des cibles terrestres comme des bâtiments ou des véhicules ennemis, mais aussi des cibles maritimes comme des bâtiments navals. C'est pour cela que certains observateurs faisaient partie de la Wehrmacht et de la crise marine. Donc, c'est finalement un assigne qui pouvait être décerné aux trois corps d'armée et non pas uniquement à la Luftwaffe. Pour obtenir l'insigne, il fallait suivre une formation et obtenir son certificat. L'insigne ressemble à celui de pilote, mais la posture de l'aigle est plus agressive. On retrouve la couronne ovale moitié feuille de laurier et moitié feuille de chêne. Quand certains navigants avaient obtenu les deux brevets précédents, donc celui de pilote et celui d'observateur, ils pouvaient se voir remettre l'insigne commun de pilote et d'observateur. Il existe deux versions. Le premier est ovale, mais cette fois-ci horizontalement. Il représente un aigle avec de grandes ailes déployées sur une couronne de laurier et de feuilles de chêne. Pour le second modèle, il est le même que celui de pilote, mais la couronne est dorée au lieu d'argentée. Nous avons l'insigne de mitrailleur pour opérateur radio et mécanicien de bord. C'est un insigne multiple car l'aviateur devait avoir suivi de base la formation sur la navigation aérienne et aussi sur l'utilisation des communications radio. Suite à d'autres formations, il devait être capable d'utiliser tous les armements se trouvant à bord d'un avion. Et en plus d'être capable de pouvoir réparer des pannes ou de s'occuper de problèmes mécaniques en plein vol. L'insigne représente un aigle tourné vers la gauche tenant dans ses serres des éclairs et toujours sur une couronne ovale de laurier et de feuilles de chêne. La Zovastika est posée à sa base. Ensuite, nous avons un insigne particulièrement rare et curieux qui est l'insigne commémoratif d'aviateur. Il y avait deux conditions pour l'obtenir. La première était qu'il fallait 15 ans de service dans la Luftwaffe. L'insigne est créé en 1936 et la Luftwaffe est dissoute en 1945. Donc, si vous faites le calcul, personne ne l'a reçu pour ce cas. L'autre condition était qu'il fallait 4 années d'expérience dans une spécialité et être en retraite. Sur le papier, c'était possible. Mais dans une Allemagne en guerre, c'était très compliqué. Car à part bombler sur grave rendant inapte au service, le personnel était souvent rappelé sous les drapeaux jusqu'à la fin de la guerre. L'insigne est un aigle assis, les ailes repliées sur un rocher entouré d'une couronne de laurier et de feuilles de chêne. Maintenant, nous allons voir l'insigne de fusillés et voltigeurs parachutistes, les fameux Fallschirmjäger. Ils ont été créés en 1935, bien avant le début de la seconde guerre mondiale. Leur formation et leur développement ont été en grande partie influencés par les expériences de parachutage menées par les soviétiques et les italiens. Les parachutistes de la Luft étaient souvent utilisés pour des missions de reconnaissance, de prise d'objectifs clés derrière les lignes ennemies et le maintien de positions défensives importantes. Leur mobilité leur permettait de se déployer rapidement et de prendre des positions stratégiques. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que les sources allemandes devenaient de plus en plus limitées, les Fallschirmjäger ont été de plus en plus utilisés comme des troupes d'infanterie conventionnelles, plutôt que pour des opérations de parachutage. Leur rôle principal a évolué pour devenir celui de soldats d'infanterie de première ligne. Pour obtenir l'insigne, il fallait finir la difficile instruction des troupes parachutistes. Initialement, le port de l'insigne était contrôlé. Pour le porter, il fallait valider par an au moins 6 sauts d'exercice et de sauts opérationnels au combat, sinon vous n'avez pas le droit de le porter. Par la suite, on allule ce règlement et les sauts lors de la formation suffisent à confirmer le port de l'insigne. L'insigne est une couronne de laurier et de feuilles de chêne ovale, légèrement bombée, sur laquelle est fixé un aigle en vol avec une croix gammée dans ses serres. Un autre insigne est celui de combat d'artillerie de DCA. Initialement, il fallait avoir utilisé une pièce d'artillerie contre tout objectif. Puis, à partir de mars 1942, on change les conditions. Il fallait cumuler un certain nombre de points, mais uniquement pour la destruction d'objectifs aériens. L'insigne est un camion de 88 surmonté de l'aigle aux ailes déployées entourées d'une couronne de laurier et de feuilles de chêne. Le choix du camion de 88 n'est pas un hasard, car il avait fait ses preuves sur plusieurs théâtres d'opérations et s'était forgé une réputation de redoutable canon, si bien qu'il fut monté sur le fameux Chart-Cicre. On passe maintenant au célèbre insigne de combat terrestre de la Luft. Pour le contexte, à partir de 1942, la Luft accuse beaucoup de pertes matérielles, elle manque d'aéronefs. Par contre, elle dispose encore d'un grand nombre de personnels. Ces soldats vont donc combattre comme des fantassins. Pour obtenir l'insigne, il faut être membre de la Luftwaffe, avoir participé à trois actes de guerre au cours de trois journées différentes. L'insigne représente une éclaire qui frappe le sol surmontée par l'aigle de la Luftwaffe. Le tout est entouré d'une couronne de laurier et de feuilles de chêne. Ensuite, nous avons l'insigne de combat blindé de la Luft. Pour accompagner l'infanterie, la Luft disposait d'un régiment blindé, comme la fameuse division Hermann Göring. L'insigne est un char de combat surmonté de l'aigle de la Luftwaffe entouré d'une couronne de laurier et de feuilles de chêne. Les conditions d'obtention étaient d'être membre de la Luft et d'avoir participé à des combats sur trois journées différentes. Nous allons finir avec l'insigne de combat naval. C'est un insigne qui fut créé en fin de guerre, donc très peu produit et très peu distribué. Il est destiné aux personnels de la Luft qui ont été embarqués sur mer. Pour l'obtenir, il fallait passer un certain temps en mer embarqué sur un autre navire de la marine. L'insigne représente un aigle qui surplombe un bâtiment de la marine, le tout entouré d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier. Si les insignes de la Kriegsmarine t'intéressent, je te renvoie à ma dernière vidéo faite sur le sujet. Maintenant, je vais te partager les arnaques que j'ai vus ces dernières semaines sur la toile. D'abord, je vous présente ce drapeau de la France Cibre, plus précisément des FNFL, c'est-à-dire des forces navales de la France Cibre. J'en ai repéré un sur un groupe de vente et l'autre sur un site NaturaBuy. Le drapeau est très bien fait et il présente des tampons intéressants. Il est vendu comme fabrication anglaise, ce qui n'est pas faux. Seulement, ce n'est pas une fabrication anglaise de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une fabrication anglaise très récente. Ça fait peut-être deux ans qu'ils sont en circulation. Donc, méfiance à vous si on propose ce genre d'articles. Ensuite, j'ai vu aussi sur Internet depuis un petit moment, plusieurs affiches didactiques d'armes allemandes. Elles sont en papier jaunie artificiellement pour paraître anciennes, parfois datées et souvent, c'est en format A4. Ce sont tout bonnement des affiches qui nous viennent d'Asie, donc c'est achetable sur Amazon, AliExpress et plusieurs sites comme ça. Les bonnes affiches d'instructions font généralement plus d'un mètre et c'est pour montrer devant une classe entière, souvent entoilée en fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour être au courant de ma prochaine vidéo. Si tu as des sujets que tu aimerais voir traités, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et Facebook. Et si tu veux voir du beau militariat, n'oublie pas de visiter mon site compte-antique de Bourgogne.com. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501